Le coordonnateur du mouvement des cadres de Tahaou Sénégal, communément appelé CAPS pour cadres d'analyse prospective et stratégique. Nous avons tenu à faire ce point de presse pour rétablir certaines vérités à l'endroit du peuple sénégalais qui a suivi depuis 300 semaines l'actualité politique qui tourne autour du dialogue politique et la remise en cause par certaines personnes de la loyauté de Tahaou Sénégal et de son leader et il convient pour nous de rétablir certains faits. En évoquant le dialogue politique, le président Khalifa Sale a explicitement dit que lui il ne croit pas à la politique de la chaise vide. Et depuis lors, certaines personnes se sont levées pour le jeter en pâture, lui et sa formation politique et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Parce que disent-ils, ils soupçonnent que le président Khalifa soit dans la compromission ou bien dans un deal avec le président Macky Sale. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que le président Khalifa Sale a toujours été un homme consensuel, un homme de dialogue. Depuis le régime socialiste, il a toujours été au centre des discussions du dialogue qu'il y a eu entre le pouvoir de l'époque et le président Aboulaye Ouad. Le président Khalifa Sale a toujours tenu ferme dans ses principes quand il était dans l'opposition depuis l'année 2000, la survenue de la première alternance. Malgré les insistances d'Aboulaye Ouad qui débauchait les responsables socialistes, le président Khalifa est resté droit dans ses bottes. Et quand le président Macky Sale est arrivé, il est aussi resté droit dans ses bottes quand ce dernier voulait qu'il le rejoigne au risque de l'amener en prison parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Donc ce président Khalifa ne peut pas avoir vécu tous ces brimades de la part du pouvoir en place et revenir dans un deal ou bien dans la compromission, surtout sur des aspects de l'amener qui avait déjà fait de lui un prisonnier politique. Donc nous rappelons que le maire Barthélémy Diaz aussi a tenu des combats démocratiques depuis presque une vingtaine d'années. Il a sacrifié une bonne partie de sa jeunesse en prison parce qu'il défendait la démocratie sénégalaise. Monsieur le maire Barthélémy Diaz est aussi un homme de valeurs, de principes et c'est un homme véridique. Donc nous n'acceptons pas qu'il soit jeté en pâture parce qu'il y a des personnes qui pensent que si on ne pense pas comme eux, si on ne réfléchit pas comme eux, si on n'adopte pas les mêmes démarches qu'eux, nous sommes des traîtres. Donc nous voulons rappeler à l'opinion que nous sommes une opposition plurielle. Chacun a sa manière de s'opposer. Nous, nous sommes des républicains. Ce que Senghor Abdou Diouf nous a légué, ce n'est pas Khalifa Sale qui est leur digne héritier qui va les fouler au pied. Nous restons dans notre démarche politique pour l'apaisement, pour le consensus, le dialogue, pour que le Sénégal puisse aller vers des élections sans effusion de sang et que les Sénégalais puissent choisir librement leur président. Et nous restons en même temps dans la coalition Yéhu Askanoui et dans les forces vives de la nation. Ancrée dans les mêmes valeurs et dans les mêmes principes, d'abord nous sommes contre la troisième candidature du président Maki Sale. Le président Khalifa Sale fait partie des premiers qui ont dénoncé le référendum en 2016 et qui a appelé à voter non, ce qui lui avait valu à l'époque d'être exclu du parti socialiste. Donc nous restons sur ce principe de non à la troisième candidature. Nous restons sur le principe que le président Maki Sale ne doit plus bloquer les opposants qui veulent aller aux élections. Il ne peut plus normalement faire ce qu'il avait fait à Karim Ouad et à Khalifa Sale. Quel que soit l'opposant qu'il a en face, il doit le laisser participer au même titre que tout le monde. Nous partageons aussi le principe que le président de la République doit laisser les prisonniers politiques. Parce que le contexte politique tendu qui a amené des manifestations et des écarts de langage qui ont conduit certains à être en prison, c'est le président Maki Sale qui a créé cette situation. Et donc il doit en tirer les conséquences et les libérer, appeler à un dialogue pacifique pour que les Sénégalais puissent aller paisiblement aux élections. Donc c'est ce que nous voulions rappeler encore et faire un appel à tous les responsables de Yéhu Askanoui pour qu'ils dépassent cette situation qui n'avantage guère les populations qui ont eu espoir en eux et qui ont voté massivement lors des locales, qui leur ont confié les grandes villes et qui leur ont confié une bonne partie de l'Assemblée nationale. Nous devons taire nos petites querelles, nos petites préoccupations individuelles, nos petites préoccupations de parti et vraiment penser aux Sénégalais qui ont eu confiance en nous pour que nous ne puissions pas décevoir leur espoir placé en Yéhu Askanoui. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.